Et salut tout le monde, ici Rhea, de retour sur Sunless Sea pour rentrer triomphalement au port. Et toute évidence, comme notre terreur pour la première fois était supérieure à 63, ça va faire du bien à notre équipage de rentrer. Basiquement, on rentre à la maison, et quand on rentre à la maison, la terreur redescend toujours à 50, ce qui est sympa. Le seul inconvénient, c'est que si elle était haute, on peut quand même subir des cauchemars, et puis elle repart quand même de 50, ça peut remonter. Alors, allons un peu le maître du port. On va voir un petit peu s'il y a des messages pour moi. Quelque chose a changé dans la caverne. Quelqu'un veut embarquer. Le blind brook, ok, donc le type avec qui on a fait toutes les affaires des âmes et tout, est sur le dock. Tant mieux. Ok. On va aller le voir, déjà, lui. Alors. Quelle occasion encourageante de nous rencontrer de nouveau. Donc, j'étais en train de lire, mais basiquement, il me serre la main en mode... C'est... Mon patron est très satisfait et tout. Et du coup, j'ai le choix entre accepter le paiement pour la transaction que je viens de faire, pour couvrir mes coûts, et refuser le paiement en lui disant que ça rembourse la dette, puisqu'il m'avait donné pas mal de ressources auparavant. Et que donc, comme ça payait ma dette, voilà, on n'a plus à se revoir. Le truc, c'est qu'en fait, même si j'aimerais bien rembourser ma dette, Maintenant, là, j'ai vraiment besoin de toutes les ressources possibles. Donc, j'accepte le paiement qui t'apporte sa dette de toute façon. 200 échos, c'est vraiment bien. Parce qu'avec ça, on peut réparer le navire entièrement, on peut recruter éventuellement des nouvelles personnes. Si on avait eu les 200 échos, là, on aurait deux nouveaux membres d'équipage, quand même. Ce serait pas mal, on aurait un cuisinier. On en aurait même trois, puisqu'on a rencontré un cuisinier il y a deux épisodes, chez le colon des tombes. Du coup, j'ai pas envie d'y retourner immédiatement chez le colon des tombes, parce que c'est un chemin qu'on a déjà fait, il n'y a pas de temps à explorer que ça, ou alors c'est très loin, ça va nous coûter un carburant. Mais c'est dommage, parce que, basiquement, j'aurais pu me retrouver avec un équipage quasi complet, à part peut-être l'ingénieur. Bon, du coup, je suis un peu tristesse. Mais bon, j'ai été payé. J'ai gagné 5 de fuel, c'est inimaginablement utile. J'ai gagné 2 supplies, je suis remonté à 4, pareil, incroyablement utile. Du coup, une tâche. Je peux accepter le colis suivant. Ce qui est prise de risque, mais ça paye bien, comme on l'a vu. Le fait que ça paye, en fait, ça nous permet de faire des découvertes sur le chemin, et d'être quand même remboursé derrière. Et je peux refuser et dire qu'on a fini. Je vais dire oui. Si c'est un endroit que j'ai déjà été, du coup, j'aurais pas de difficulté à y aller, et ce qui fait que je serais payé honorablement pour un trajet facile. Et si c'est un endroit où je n'ai pas été, ça me donnera l'occasion d'explorer de nouveaux endroits. 1200, 1000 échos ! Du coup, là, ils me disent, oui, vous pouvez améliorer votre navire avec autant de fortune. D'accord. Donc, ils me donnent l'argent. Ok, donc là, cette fois, je dois prendre un colis du Khan's Heart. Donc là, je sais où c'est. Ça tombe bien, le cœur du Khan, j'ai une idée où c'est. Et il faut que je retourne à Londres avec la fameuse caisse d'âmes brillantes. Le même genre de truc que j'ai convoyé un peu plus tôt. Ok, donc je commence à voir l'image. Ça veut dire que le Khan, le quartier chinois, là, qui est en plein milieu de la mer et qui est indépendant, doit sans doute se procurer des âmes lumineuses à surface haute. Je ne sais pas trop d'où elles viennent, mais elle se les procure au détriment d'autres personnes. Elle transite par Londres, et à Londres, il est confié ensuite à d'autres navires pour les amener jusqu'au démon. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas le trajet directement ? Je ne le sais pas. Mais d'accord, donc j'ai été payé en avance, ça, c'est pas mal. La bonne nouvelle, c'est que je sais où est le cœur. Je sais où prendre le colis. Du coup, c'est très intéressant. Je n'ai qu'un seul artefact, donc lui, ce qu'il voulait que je trouve, je ne peux pas le faire, il est vrai. Alors, lui, il veut un artefact, par contre. Intéressant. Je suis réflexion. Il y a un collecteur, il y a le scolaire aussi, qu'est-ce qu'il voulait, lui ? Ah, lui, il achète des connaissances. On va faire l'étudiant, d'abord. L'homme de l'université maritime que l'on avait rencontré il y a quelques épisodes. Donc, j'ai des mémoires des côtes distantes, obtenues lors d'un rêve il y a quelques temps, avec les sœurs, je crois. Les sœurs des profondeurs, j'ai. Les reliques lamentables, j'ai. Les artefacts, j'ai. J'ai beaucoup de choses. Il n'y a que les énigmes que je n'ai pas en grande quantité, mais ça fait beaucoup de choses. Tout ça, c'est utile. Mémoires des côtes distantes. Et oui, voilà, ça augmente, mais les faveurs chez les antiquarianes, qui sont la faction des étudiants, apparemment, des académiques. Apparemment, je lui raconte l'histoire, elle se met à pleurer tellement c'est beau. Et apparemment, elle a un instrument qui lui permet d'enregistrer ce genre de mémoire pour qu'elle ne soit pas perdue. C'est très intéressant. 10 déco, c'est pas grand-chose, mais honnêtement, ça ne m'a pas coûté grand-chose non plus. Pareil, l'histoire des profondeurs, la même chose. D'accord, donc il est en mode à... Attendez, laissez-moi enregistrer le truc, je prends mon stylo. Mince, il y a une araignée empalée sur le stylo. Encore envie. Et qui, basiquement, il veut l'écraser avec un bouquin et demande si j'ai un autre stylo. la relique lamentable, est-ce que ça peut l'intéresser ? Il trouve qu'une rose ira très bien avec le crâne en question. D'accord, pour la poésie peut-être. Ok, pour 5 déco. En fait, je peux lui vendre mes crânes pour 5 déco. Très bien, très prête. Alors du coup, l'artefact, je ne vais peut-être pas le vendre au marché du coup. Je vais essayer de gagner en faveur chez les académiciens un petit peu. Nous avons quelque chose du genre, mais pas exactement comme ça. Intéressant. Ok, il me paye 100 déco. Je lui donne l'artefact, bien sûr. J'ai gagné un fragment de connaissance, ce n'est pas grand-chose. Mais du coup, mes faveurs sont à 3. Et ça, c'est bien. Je ne sais pas si ça peut me faire gagner des choses. Je ne sais pas si je pourrais avoir des choses à l'université. Mais bon. On va aller à l'amirauté, maintenant. Parce qu'on a quand même pas mal de choses pour l'amirauté. Donc, Hunter Skip. J'ai déjà fait, basiquement. Tous les ports que j'ai déjà fait, ils me donnent 1 de fuel et 5 déco. Même si je les ai déjà fait, du coup, je ne gagne plus en faveur. Mais ça me rembourse le fuel utilisé pour y aller, en fait. Mount Palmerston. Donc ça, par contre, c'est nouveau. Là. La convention donc des démons. Qu'est-ce que j'ai à ce sujet ? Je suis à 3 en faveur. C'est bien ça. Du coup, je pourrais aller parler à l'amiral pour cette histoire de carte. Du coup, je gagne cette fois 40 déco. Toujours un fuel. Très bien. Du coup, je vais aller parler à l'amiral pour la suite. Je vais passer mes rapports de port. Bon, ok. Vendorbyte. C'est vrai que je n'y avais pas encore été. Alors, qu'est-ce que les presque morts ont fait ? Voilà. 10 déco, une faveur, le fuel. Je suis à 4 faveurs. Ça, c'est bien. Ça me permettra de retaper mon navire pour des prix modiques. En plus de l'améliorer. Abbey Rock. Nous la catégorisons comme installation militaire, vous savez. Même si cela a occasionné quelques débats vigoureux. Je m'étonne en même temps si elles se battent sur les remparts avec des armes et tout. Ok. Alors, du coup, il reste les fameuses îles du berger. Le problème, c'est que, basiquement, je peux soumettre ce que j'ai obtenu comme un fait, ce qui a peu de chance de passer, ou comme des oui-deers peu fondés. Et vu mes chances actuelles, comme vous le voyez, 20% de chance de succès, je vais dire que c'est des histoires que j'ai eues, mais qui ne sont pas fondées fondées. Assez implausibles. Donc, voilà. En fuel, je suis bien. Ça va être utile, ça. Du coup, je vais voir l'amiral. Pour un point de faveur, je peux avoir 2 à 3 de fuel. C'est pas mal aussi. C'est pas mal non plus. Mais c'est... Ça va falloir que je n'ai pas l'intelligence étale. Alors, par contre, j'ai la carte. Faudra pas que j'oublie de vendre mon truc aussi. Ce que j'ai eu sur le bateau piart. On va voir cette carte. Il regarde minutieusement la carte à travers une lentille. Il ne retire pas ses lunettes noires, vous remarquez. Apparemment, elle est Eva. Donc, basiquement, je lui donne la carte et il me paye 250 déco. Oh là 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 là. Du coup, Londres. L'ombre, je voulais mettre le bateau en cale sèche. Ça, c'est les... Ça, c'est le fuel. C'est aléatoire. Alors, une réparation complète pour 100 déco. Ou pour 25. Mais ça me coûte des faveurs de l'amirauté. Et j'ai pas l'intention pour l'instant de faire faveur. Je peux me permettre en fait de réparer complètement. Franchement, le fait que j'ai autant d'écho, ça change la donne. Je sais pas si je devrais avoir plus d'officiers et changer mon médecin en fait. Ah, remarquez. Plus 6, plus 3. Et lui, il me donne que plus 1, plus 1. Peut-être qu'au final, c'est pas l'officier du siècle. Peut-être que je devrais vraiment employer un vrai médecin. Pour 30 déco seulement. Allez. On va le recruter. Puis peut-être que comme ça, la prochaine fois que je reviendrai, j'aurai une autre recrute. Même si j'ai toujours des gens que je peux recruter sur les îles en question. Ok, donc elle est arrivée avec son sac plein de couteaux et sa pierre a aiguisé. C'est rassurant. Du coup... Allez, voilà. Un docteur à bord plus 1. Une page, un cœur. Sauf que là, j'ai 6 cœurs et 6 de fer. Donc soudainement, elle m'a l'air bien plus compétente. Du coup, il va falloir que j'achète des supplies. On est d'accord. On va le faire maintenant, je pense. Hop. Il y a du fuel. On va être à 12. Voire à 16. Voilà. On va s'arrêter là au niveau des supplies du fuel. Le reste, ça devrait aller. Combien me coûtent les moteurs ? Les compartements. Les compartiments sécurité aussi. Il faut y penser à ça. Après, voilà. Actuellement, ça, c'est ce que j'ai. Efficacité, c'est la plus 10%. Engine power. Non, lui, je ne peux que le vendre, en fait. Il faut que je regarde mon bateau, actuellement, en fait. Actuellement, mon bateau, c'est quoi ? C'est Elderly Steppen Engine. C'est ça. Donc, il est très mauvais. Il a juste plus 800 de puissance. Ok. Est-ce que je peux ? Actuellement, j'ai un Ligier. Donc, actuellement, c'est ça que j'utilise. 75 de coque, 40 de hold. Pour l'instant, la coque, elle tient, sauf contre les trucs vraiment dangereux que de toute façon, j'esquive. La cale, elle tient. Le poids, écarté, bon. Et de ce côté-là, on n'est pas trop mal. Comme il me rachète le mien à moitié prix, d'ailleurs, il faut considérer que... Ouais, non, je n'ai pas encore les sous pour augmenter mon type de navire. Donc, actuellement, il vaut mieux que j'upgrade mon équipement. Du coup, ah, si, oui, ici, il faut que je vende le miel. Voilà. ça, je pourrais en acheter cinq, mais ça coûterait cher quand même. Il y a des gens qui en voulaient, donc, bon. Je pourrais vendre le mien, mais, ce serait un peu gênant. Quelle est la différence, par exemple, celui-là, c'est celui que j'ai, normalement. Ça, 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 ok. Je vais passer deux secondes à regarder un petit peu. Du coup, donc, 8 et 8, crew damage, 21, 4. 8, 8, 1, 4. 24, 24, 1, 4. Et il y a un stagger mount. Ah, ça coûte des composantes torpilles à l'utilisation, mais c'est quand même beaucoup plus fort. Là, on a quoi ? Du 12, 12. C'est tout de suite beaucoup plus puissant, je crois. Par rapport à du 8, 8, on gagne 50%. Là, on a du 14, 14. Crew damage, 2. je suis en train de me dire si le crew damage, ce n'est pas les dégâts du nombre de personnes dessus, en fait. genre, multiplié par ça, je ne sais pas trop. Ah non, c'est les dégâts à l'équipage, quand il y a un équipage en face, peut-être. quoi la différence entre ces deux-là ? Ah, le dommage aux équipages et à la vie. C'est intéressant, honnêtement. Soudainement, on serait... J'ai fait beaucoup de navigation en esquivant les ennemis, mais avoir un bon canon, là, pareil, ça coûte des torpilles. Et je pourrais même me payer ça, 22, 22. Par contre, il faut avoir même temps 6. Il met plus de temps, vous voyez, à charger. Par contre, il stunde. Ça, c'est pas mal. Majesté. Il ne prend pas de torpilles, il chauffe en 4 secondes et il fait 22. À tout. Et en plus, il stunde, de ce que j'ai pu prendre. Ok, c'est le... ils disent c'est le pur canon monté en face qui n'utilise pas des torpilles ou autre. Pur canon, ouais. Don't do it again. Un des... Pourquoi est-ce qu'il est aussi cher, celui-ci ? Quoi, de la matinée, on va enlever 4 secondes. Je ne sais pas pourquoi il est aussi bien. Peut-être parce qu'ils en ont qu'un. Alors, je ne sais pas. C'est marrant, celui-là, il dit qu'il peut faire des tiers de torpilles mais il dit qu'il n'en consomme pas au final. Ok, je suis un félion, je pense que je vais acheter la fameuse majesté qui a de très bonnes stats. Et donc là, si je vais dans la cale et que je vais équiper oula. Ah, c'est assay, c'est estimation. Ok, fit to slot. Il n'y a pas de forward slot. Je viens de comprendre. Ça, c'est une deck weapon. Je viens de me faire avoir. ça, c'est deck, forward, deck, forward, aft. Oui, d'accord, il va falloir que je... Bon, j'ai perdu 150. C'est bien malheureux. Et comme je ne peux pas vraiment remplacer mon bateau, on va plutôt faire comme ça. Forward weapon, deck weapon, forward weapon. C'est quoi la deck 12-12 ? C'est bien gentil, mais pour un tout petit peu plus cher, j'ai celle-ci, qui fait 15-15. Il y a à peu près ce que j'ai de mieux pour un truc de deck. Ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté très cher. Et j'aurais peut-être dû investir dans un moteur. Mais actuellement, j'ai vraiment besoin de ça. on va aller vendre, on va aller vendre lui, de toute façon. ici, il y a des stats intéressants. il y a des équipements qui augmentent les stats. C'est pas mal ces armes, mais voilà, c'est des armes de proue. Il y en a une de deck, mais elle coûte 900. ça dit, elle est très bonne. Du coup, du coup, le magnifique moteur qui se trouve ici, on pouvait se l'acheter. On pouvait se l'acheter, mais même sans ma boulette, on aurait été à quoi ? 900. 1500. Ici, il y a plus d'efficacité du fuel, quand même. Il est très très fort, ce moteur de Serpentine. Mais sinon, tous les moteurs qui sont ici n'augmentent pas l'efficacité du fuel, ni les coeurs, ni le voile. Ce moteur a l'air génial, et tous les autres ont l'air très moyens. Cela dit, passer de 800 à 1000 en puissance, ce serait bien. Ce serait bien. Quel dommage que je ne puisse pas passer à 1500 directement. J'aurais beaucoup aimé. Et ici, il y a quoi ? Ah, 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 qu'est-ce que j'ai moi actuellement ? Bridge, j'ai rien en fait. J'ai une lampe de base, mais j'ai une lampe qui... je n'ai pas de lampe efficace. Je vois que celle-ci réduit le voile, forcément. Et celle-ci augmente mes miroirs pour pas si cher. Je vais en prendre une. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même prendre... Enfin, je pourrais prendre le compartiment sécurisé. Mais Equip to Haft. Et je n'ai pas de slot Haft. Comme ça, ça décide pour moi. Du coup, je vais prendre ce moteur. Il est quand même 25% plus puissant que celui-ci. Même si, en passionnant, j'aurais peut-être une chance d'avoir celui-là. Mais honnêtement, je me dois améliorer un peu tout ça. Et normalement, sur le pot. Bien. Et bien, ceci étant fait, ça a été un passage au port. Qu'est-ce que je peux faire au lodging ? Je peux lire la gazette. Ça, c'est bien. Les news. Les news, on les connaît. J'ai perdu un terreur. C'est bien ça. Je peux me reposer et réduire ma terreur pour 10 déco. En termes de provision, je suis bien. Je vais réduire ma terreur. Ah, mais seulement d'un pour 10 déco. J'ai eu une nuit de repos mais c'est un peu trop cher payé malheureusement. Bien. Et bien, ce sera tout pour Londres. Ça nous aura pris bien un épisode quand même. Mais on a significativement augmenté notre bateau. Je dois aller prendre un colis ici, au cœur du canne. Je pense que c'est ici. Je pense que c'est ce port-là. Ça a l'air assez grand, le canne. Je ne sais pas s'il y a deux autres cartiers ici ou si c'est juste deux cartiers comme ça. Là, c'est Copper Quarter. Ça se trouve, je ne sais pas. En tout cas, je vais devoir faire l'aller-retour. J'espère au passage pouvoir dévoiler ce genre de zone. Apparemment, vous voyez, la carte, c'est des carrés sombres. et donc, il faut avoir la loupiote d'allumée quand on passe à travers le carré pour qu'il soit considéré comme dévoilé. C'est bon à savoir ce genre de petite mécanique parce que ça veut dire qu'on peut faire clignoter. Quand on veut économiser les fions, on peut juste faire clignoter la lampe de temps à autre pour dévoiler la carte. En tout cas, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, même si nous aurons principalement passé notre temps à lire et à nous remettre en ordre. Mais maintenant, notre... Oula, 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 il faut que je mette la pause. Avec le temps qui s'écoule, en fait, on a nourri une partie de notre plate. Je vais dans une boutique et je vais prendre un tout petit peu plus de... Voilà. Hop. De supplies. Bien. Nous sommes fin prêts pour notre expédition et ça sera pour la prochaine vidéo. Je suis étonné d'arriver à survivre à chaque fois à pas grand-chose et à réussir à repartir. Qui sait. Notre mort sera sûrement violente, etc. Mais... On verra bien. J'espère en tout cas que tout ceci vous aura plu. Si j'ai le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour de plus tarder vidéo sous Sunless Sea. D'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde.